L'intestin, c'est l'organe qui possède le plus de bactéries. Ça, là, c'est une des bactéries de la famille Echerichia coli. Il y en a des bonnes et il y en a des vraiment mauvaises. Ça, c'est une des mauvaises. La bactérie Echerichia coli, productrice de shigatoxines abrégée STEC. Alors que sont les stex ? J'ai une minute pour vous dire que les stex vivent dans les intestins des ruminants, produisent des toxines appelées shigatoxines, qui est un nom vraiment cool, peuvent provoquer des diarrhées sanglantes et entraîner une insuffisance rénale qui peut être fatale chez l'humain et ça, c'est moins cool. L'infection se fait par ingestion d'aliments contaminés, le contact avec des animaux ou des personnes infectées. Il n'existe pas de traitement contre les stex, si ce n'est de boire beaucoup d'eau pour éviter la déshydratation causée par la diarrhée. Donc le mieux, c'est d'essayer de prévenir la maladie grâce à certaines règles d'hygiène. C'est pourquoi l'OSAV surveille activement la présence des stex dans les abattoirs de moutons et de porcs en Suisse, mais aussi dans les produits alimentaires. Maintenant, vous savez, mais vous ne savez pas encore tout, plus d'infos sur notre site web. N'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager, mais aussi de vous abonner.